Musique de générique Yo, c'est Hofstein, je vais vous montrer comment je joue le Rodeur Urcerc Alors, première arme, l'arc long Plus vous êtes loin, le premier skill, plus vous êtes loin, plus vous allez infliger de dégâts Le 2, même si vous êtes loin de distance ou au corps à corps, il va infliger à peu près le même nombre de dégâts En fait, tout va dépendre de vos critiques Le 3, un petit fufu, pas très utile, beaucoup plus utile en PVP pour sortir de mauvaises situations Le 4, si jamais vous avez des mobs qui vous viennent sur la gueule, vous les repoussez, plus ils sont prêts, plus ils partiront loin Le 5, du dégâts de zone Ensuite, en seconde main, j'ai l'épée et le corps de guerre Alors, un zerk au cac, vous dites carpet, et pas du tout Deux raisons Les combos Que je peux avoir avec le 2 Et les esquives que je peux avoir avec le 2 et le 3 Alors, les combos, je vais vous montrer ça de suite Avec ma zone de soins Source de soins Donc, comme je vous montre, le 2 Qui fait une explosion de soins Et le corps de guerre Une deuxième zone Qui va filer pas mal de régènes en plus Ensuite, en premier lieu, le zéphir accélérant Pour avoir une petite célérité personnelle Alors, le signe du pire Comme vous voulez voir Non seulement ça inflige un peu Enfin, vous avez un peu plus de robustesse Mais c'est pas ça qui nous intéresse Ce qui nous intéresse, c'est que Si vous l'activez Pendant 6 secondes Vous ne subissez aucun dégât Donc, c'est plutôt bien En cas de Quand vous n'avez pas trop de vie Ou quand vous n'avez pas le cooldown Pour le heal Ensuite, le troisième Ca va être un peu plus selon la situation En fait Si vous avez dans un endroit Où il y a beaucoup d'altés Le signe du renouveau Vous avez les altés L'autre que j'utilise Le signe de la nature De leur régène Le plus souvent Et sinon, en fait Vous avez une Une plus grosse stabilité Et c'est tout ce qui est intéressant Bon, le 3 pourra courir plus vite Et si jamais En fait Il faut l'activer Avec l'arc A la fin de l'arc Si vous infligez plus de dégâts Si vous faites un site AC1 Voilà quoi C'est le troisième Que vous prendrez par défaut Ensuite, l'élite J'ai pris le saccage en équipe Ben Pour le DPS Vu que Je suis non Les transformations Ca ne sert à rien L'esprit de la nature L'esprit de la nature C'est pour Relever les aléataires Et le dernier C'est plutôt alté Avec les saignements Et l'immobilisation Donc Ca cache en équipe Les pets Alors Vous avez le choix Soit le Le félin des jungles Qui vous file 5 de puissance Et qui a un bon DPS Avec sa précision de 2000 Si vous avez des gardiens Si vous avez des gardiens Des war qui file puissance Vous pouvez switcher avec le LENX Qui lui aussi a une précision de 2000 Enfin tous les félins Font très très mal Et surtout que le 2 est assez sympa Avec le saignement Et les dégâts Ensuite L'autre pet Que j'utilise très souvent C'est le Drake Alors Par contre Il faut Que ce soit sur des boss Ou sur des cibles Qui ne bougent pas trop Parce que c'est un cône Qui tire Et il ne bouge plus Et Ce qui est intéressant En fait C'est qu'il fait Beaucoup de dégâts Rien qu'avec les dégâts du F2 Mais en plus Il implique 5 stacks de confusion Donc Si jamais le boss fédé une action Il va se prendre encore plus de dégâts Si jamais Si jamais Vous voulez plutôt un pet à distance Les araignées sont très très bien N'importe laquelle Moi j'aime bien Celle des jungles Parce qu'en fait Vous avez 2 immobilisations en fait Un de base Que l'araignée va faire toute seule Et une autre que vous pouvez activer Ensuite On s'attaque aux aptitudes 30 puissance Avec le 1 Quand votre endurance est au maximum Ca arrive Ca arrive Assez souvent Vu qu'en fait Vous avez des esquives Avec l'épée Donc Et Et sinon Si jamais Vous aimez pas trop ça Vous avez le 6 Qui Quand le pet descend en dessous de 50% de vie Vous avez 3 stacks de pouvoir Et de l'affureur A vous de voir Ensuite Le suivant Le 7 Alors ça c'est quand vous êtes en donjon Qu'il n'y a pas trop de mob Ca file 150 précisions A tout le groupe Plutôt utile Et sinon C'est plus personnel Quand il y a beaucoup de mob Et que vous êtes tout seul Ca va être les flèches qui perforent Et après Ca va être Le 11 Donc Les effets actifs Des signes Vous affectent également D'où Ce que je vais vous expliquer Tout à l'heure Le signe de pierre Qui vous accorde 6 secondes Où vous ne subissez aucun dégât De mob Et Aussi utile pour L'alté Ou Ou la stabilité Que je vous ai montré tout à l'heure Après On prend 30 En précision Non seulement pour la précision Mais aussi pour les 30% des dégâts critiques J'ai choisi le 1 Par rapport Au familier Qui infligent De plus gros dégâts S'il fait un critique Le jeu du DPS pur Il ne faut pas chercher à comprendre Sinon Vous Justement Vous voulez Maxer Les esquives Et garder votre endurance Au maximum Vous prenez le 4 Quand vous prenez un coup critique Vous gagnez de la vigueur Qui augmente votre endurance Ensuite J'ai pris le 5 Les coups critiques Qui confèrent pouvoir A votre familier Donc il inflige de gros critiques Mais en plus S'il fait un critique Il gagne du pouvoir Double utilité Ensuite Le 10 Indispensable Vu qu'on a un arc long Plus on a les compétences rapidement Plus on va faire mal Alors Après Et ça va vous devoir Les 10 points qui restent Vous les mettez Un peu Où vous voulez Moi j'ai pris J'ai fait 5 et 5 Très simple Juste pour avoir les bonus De base La régénération de l'endurance en plus Utile pour le 1 Et De la régénération Qu'en décembre 75 Ensuite Si vous voulez Ben Mettre 10 de robustesse Vous pouvez Y'a pas de soucis Justement Y'a un truc pour ça Y'a le 4 Qui vous donne de la vigueur en plus Après vous avez Sinon vous le mettez en vitalité Avec Une source curative Si vous Si vous Relevez Un allié Sachant que c'est une source curative Ca peut être Aussi utile Parce que ça vous fait Une 2ème source de soin En fait Et donc vous pouvez Si vous avez pas le soin Encore avoir Des Des combos De D'eau Donc de guérison Et Le 10 en domptage Vous pouvez oublier Parce qu'en donjon Ou en fractal Votre mob Votre pet Meurt très vite D'accord Y'a des ours Qui tank Mais du coup N'infligent Pas beaucoup de dégâts Ou sinon Le meilleur Tank dps En En pets C'est l'Arctogdus Pour les saignements Et Il tient pas mal Et le stuff Donc Full berserk Mais Partout L'armure Les armes Et Les bijoux Du berserker De la tête aux pieds Les runes j'en ai pas mis J'ai mis des orbes de rubis Pour En fait Augmente toutes les stats Alors que Les runes Ça va être plus Vous avez la rune de leg Qui est Qui est sympa Ça sera à vous de voir comment La façon de Que vous jouez Alors par contre Si vous aimez pas l'épée Parce que Elle est un peu compliquée A prendre en main Au départ Mais vous verrez que Une fois prise en main Ça sera Ça sera un bonheur Non seulement vous avez des esquives Mais en plus vous avez Des combos de souhait Que je viens de vous de montrer Vous pouvez jouer À la hache Court de guerre au pire Mais vous devez absolument Garder le court de guerre Parce que Puissance et fureur C'est indispensable Et le 4 Fait beaucoup de dégâts La hache vous permettra De De rester à distance Et voilà Vous pouvez jouer Rodeur Zerk Tout en sécurité Sans trop tomber En PVE Non seulement Grâce à la distance de l'arc Si vous avez pas beaucoup de vie Ou si le Si le boss Fait beaucoup trop de dégâts Ou au corps à corps Si jamais Du soin Et sinon 6 secondes D'invulnérabilité A plus Et bon jeu